bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous êtes en train de regarder la vidéo dimanche donc le dimanche c'est le journal créatif de la semaine alors je fais juste un petit rappel et je refais une petite présentation donc moi c'est édite dit ça vous l'auriez deviné j'ai 60 ans j'ai eu ce mois ci j'habite dans le nord près de la frontière belge je suis mariée j'ai trois enfants et j'ai plein de petits enfants voilà je ne travaille plus sur ma validité depuis quelques années et donc du coup j'ai beaucoup de temps pour mes loisirs créatifs le journal créatif justement c'est je vous fais un rappel de tout ce que j'ai fait cette semaine en créatif donc en broderie principalement broderie tricot crochet diamond painting et d'autres noisirs créatifs quand il y en aura mais il y en aura alors qu'est ce que j'avais prévu de faire cette semaine je prends mon petit papier donc je vous fais la récap de ce que j'avais dit la semaine dernière alors j'avais prévu de broder de travailler sur le salle de durée johns salle de noël c'est à dire de terminer l'étape 1 et de faire l'étape 2 de faire le de terminer la l'étape 1 de salle de sabine broder sur ma mon jus de carotte de lily point mon black work donc essayer de faire au moins trois alvéoles avancer sur le calendrier de l'avant donc ça c'est un salle que moi j'organise avancer la grenouille de sabine ma maison météo de salle de la maison météo 2024 le salle de julia donc je me faut que je me marque le nom que je me rappelle jamais le hall forest mais c'est un autre nom je fais en deux hauts également avec céline la broderie fleurs voilà c'est un peu le même style que ça mais ce sont des autres fleurs donc là on a un mois pour faire la première fleur il y en a huit ensuite être à jour de ma semaine sur ma broderie météo de jardin privé faire quelques croix faire quelques croix sur ma broderie de mon cheval voilà c'est une broderie estampée et également avancer un petit peu mon autre broderie estampée que je fais que le dimanche soir et ensuite il ya les tricots donc le tricot de chouchou ma chaussette et la couverture météo alors aujourd'hui alors comme d'habitude je vais commencer par le dp alors vous avez été très 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 nombreux à et nombreuses à me laisser des messages sur la dernière dimanche dernier et à me donner donc les numéros de cases alors j'avais eu est ce que je l'ai marqué vous allez voir je ne l'ai pas marqué non je ne l'ai pas marqué bon c'est pas grave alors vous m'avez j'avais fait sur le choix que vous m'avez donné j'ai pris les trois cases qui avaient bien sûr eu le plus de votes alors par contre ça a bougé je devais faire trois cases et le jour où j'ai fait mon dp j'ai dû arrêter parce qu'on a dit bouger et puis ben j'ai oublié de le ressortir voilà pour faire la troisième case mais c'est rien la troisième case je vais la faire aujourd'hui donc si elle est faite avant la fin du montage de la vidéo je vous le remettrai en photo de toute façon alors donc c'est les bonhommes de neige vous savez donc j'ai fait celle ci et celle ci voilà je devais faire la 11 mais du coup celle là j'ai pas j'ai pas eu le temps et puis je n'ai pas ressorti c'est tout à l'heure au moment de souper chez ma case je n'ai pas fait pour la vidéo et bon c'est pas grave je la ferai aujourd'hui alors ça brille toujours autant voyez alors là par contre il ya une c'est ce qui était prévu un petit gris comme ça mais je crois que je vais la changer parce que ça fait un peu bébête je vais remettre un blanc voilà parce que là ça fait bizarre une petite perle grise comme ça au milieu de tout ce blanc je regarde mais oui il ya que là qu'il fallait mettre une grise donc c'est un peu bizarre où il donc ça y est je l'enverrai je remettrai une blanche à la place donc j'ai fait celle là également voilà donc bon il ya beaucoup blanc un bonhomme de neige et la neige et du coup je dois faire celle là mais je vais la faire après la vidéo c'est là c'est où elle va aller vite c'est du bloc c'est du bleu voyez donc ça va aller c'est très vite donc voilà mais que ça ne vous empêche pas comme d'habitude de voter donc pour les cases je vous remets plutôt en photo c'est beaucoup mieux je vous laisse voter pour trois cases donc je vous remettrai je vais vous mettre l'image mais je vais barrer celle que tu ne faut plus choisir là il faut pas choisir la la 1 la 9 la 11 je vous remettrai certainement en écrit les numéros restants pour voter donc je vous laisse voter trois cases et comme ça aujourd'hui je ferai la case que j'ai pas eu le temps de faire et vers le milieu de la semaine mercredi ou jeudi je ferai les trois autres casques que vous m'avez donné aujourd'hui donc voilà alors pour l'instant diamante and pink c'est tout ce que j'ai fait voilà j'ai rien fait d'autre j'ai des choses à faire vous avez dû le voir dans les m boxing là j'ai des petits sapins à faire donc ça je vais certainement en faire cette semaine tout au moins un et j'en attends encore un donc ça m'en ferait trois normalement normalement c'est trois différents et du coup je ferai un cette semaine la semaine prochaine et puis le troisième la semaine suivante comme ça je les aurais pour pour mes décorations de noël alors qu'est ce que j'ai fait de beau oui on va commencer par ça alors j'ai avancé je ne sais plus où j'en étais la semaine dernière mais bon j'essaierai de ne pas oublier vous mettre les photos j'ai avancé mon jus de carotte voilà donc j'en étais arrivé la dernière fois oui là au début de quelques j'avais fait que le q et le u je crois donc j'ai terminé la phrase et j'ai commencé les petits ronds alors pour les petits ronds je vous explique je me suis aperçu au troisième alors il y en a encore deux à broder donc quand j'ai fait le troisième rond je voulais calculer donc pour faire le quatrième comme je fais d'habitude je calcule mes points chez mince j'ai un problème et le problème c'est que il fallait cette croix d'écart enfin cette comment c'était 7 entre les deux sept trous et moi j'en ai fait huit alors j'ai dit je ne vais pas redémonter pour un point en trop ça ne se verra pas puisque là c'est c'est dans la toile donc j'ai décalé je vais décalé les autres bien sûr en continuant de faire huit au lieu de 7 mais ça ne me posera pas de problème au niveau de la prochaine phrase voyez parce qu'il ya un grand écart entre les deux donc voilà du coup j'ai décidé de pas le démonter ça restera comme ça voilà j'aime beaucoup ma carotte donc ça avance doucement mais sûrement un petit point à la fois donc celui là je suis contente il avance j'avais pas fait d'objet vraiment d'objectifs dessus la lumière je sais pas si elle gêne mais j'ai rajouté une petite lumière sur le côté mais ça me fait le visage en nombre il ya le fils et voilà t'as fait des bêtises bon je vais m'en sortir vous croyez le fil est passé dans la fermeture éclair voilà alors celui ci c'est quoi oui alors c'est le salle de julia rose coquant donc le hall forest je vous dis je ne sais plus le nom mais bon c'est pas très grave vous commencez à bien le voir celui là j'ai bien on sait alors ça par contre j'ai fait aujourd'hui cette fois ci j'ai tout marqué la dernière fois j'avais pas tout marqué donc voilà donc je n'ai fait qu'aujourd'hui celui là j'ai fait 212 croix bon c'est pas énorme mais en sachant que le sale de julia on doit faire 1000 croix par mois donc là ça fait le troisième mois j'en j'en suis à 2763 donc pour ce mois ci il me manque encore 240 donc ce sera ce sera faisable largement donc je suis sur ma petite maison citrouille à moyer donc très agréable à faire celui là il est vraiment très très bien il ya des parties là bon qu'on voit moins j'aurais dû faire comme je vous avais dit les dernières fois j'aurais dû prendre un autre fils et encore le fils d'origine est encore plus clair donc mais bon c'est pas très grave ça va ça va bien ouais donc là je vais pour l'instant je suis que sur ma citrouille parce que ça c'est la plus grosse partie à faire ici après c'est tous les petits des petits motifs voyez comme ça l'arbre les petites citrouilles voilà mais j'aime vraiment beaucoup beaucoup le père je regrette pas de mettre inscrit aux salles de julia pour le faire non j'aime bien il va vite afin d'aller les il n'est pas prise de tête rien donc ça les croix défile très très bien bon je vous montre pas mon arrière parce qu'en plus j'ai j'avais un fils qui se baladait et je je l'ai coincé dans mes croix derrière mais bon c'est pas grave les pompiers donc voilà une mort la semaine prochaine il sera terminé enfin c'est l'étape du mois alors celui ci c'est quoi on a vu alors celui là je l'ai j'ai terminé l'étape ce soir moi j'en pouvais plus je voulais absolument la terminer bon là on est déjà à l'étape 3 et moi j'en suis encore à l'étape 1 mais ça y est elle est terminée j'ai fini l'étape 1 voilà donc vous allez reconnaître c'est le sale mystère de sabine de la boutique poussière d'étoiles voilà donc ça c'est la première étape c'est l'une des plus grosses étapes à faire je crois de mémoire je l'ai là ouais c'était la plus grosse c'était la plus grosse là on est sur le 3 enfin moi j'y suis pas encore mais pas sur le 3 et le 4 sera presque aussi gros un petit peu moins il y aura 200 points en moins mais voilà donc ce sera les deux plus... la 4 va venir ici ce sera les deux étapes les plus grosses voilà après à part l'objectif 2 que je vais attaquer cette semaine après ça va ça va aller beaucoup plus vite à broder mais je suis contente du résultat alors bien sûr c'est compliqué il y a des petits blocs quand même mais c'est compliqué mais je crois que le résultat va être magnifique mais je suis contente je vous dis je voulais absolument finir cette étape parce que bon au bout d'un moment vous êtes trop longtemps sur un truc vous voyez moins les couleurs mais bon ensuite 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 j'ai quand même assez bien brodé cette semaine oui la semaine dernière j'avais pas pu puisque je vous avais dit j'avais été bloqué du dos mais cette semaine ça va ça va mieux alors voilà la maison météo donc mes fenêtres avancent donc j'ai fait j'ai rempli alors j'ai terminé celle là le jaune n'était pas terminée sur celle là j'ai rempli les trois ici avec le les boiseries j'ai terminé celle là parce que la boiserie n'était pas fini et j'ai fait de ce côté là je crois si je me trompe pas j'ai rempli aussi avec la boiserie ici donc là vous voyez ça me fait une deux trois quatre cinq fenêtres mais bon pas entière la boiserie que j'ai fait non j'ai bien bossé dessus aussi voilà ça prend ça prend forme voilà donc ça c'est je rappelle c'est une broderie que j'ai dessiné moi même et que j'organise en salle sur mon groupe mais quand j'ai des personnes qui sont pas sur mon groupe qu'ils font également donc c'est bien ça avance et ensuite bon là j'ai avancé mais pas comme j'aurais voulu mais bon c'est pas grave alors c'est j'ai accroché à l'humain voilà c'est je le retire c'est tout comment le salle du calendrier de la mort voilà alors la dernière fois vous aviez vu que j'avais fait cette case là voilà j'ai toujours pas modé le numéro c'est pas grave là j'ai brodé cette case là alors elle ne va là c'est la 1 la 2 là c'est la 13 1 façon comme j'ai énormément de retard comme j'ai beaucoup de retard je me suis libre on va remplir en suivant avec les numéros que j'aurais donné puisque la tête pas bien voir là à l'écran en or le fluo passe pas du tout donc là dimanche dernier j'avais donné la case 13 et 14 à faire donc voyez moi j'en ai fait trois donc je suis en retard de 10 cases encore plus plus ça ça c'est pas fait là sur les côtés c'est pas fini non plus et j'ai encore des cases à faire là donc aujourd'hui ils vont avoir la case 15 et 16 à broder cette semaine donc la 15 et la 16 c'est laquelle la photocopie elle n'est pas de bonne mais en plus on voit pas ah voilà la 15 elle est là d'accord alors il va y avoir le petit bonnet voilà à broder et ici le petit coeur avec les petites boules de noël bon mais moi il faut que je continue alors là je vais pouvoir continuer en haut ouais donc je vais finir je finirai donc je vais bouger ma toile faire baisser je vais finir ma casque et là et 1 2 3 4 voilà donc ces quatre là là aussi que je mode où elle amour la case n'est pas fini de broder comme ça j'aurai toute une ligne de fait puisque là c'est alors c'est la 1 1 il ya la 5 la 11 et la 12 voilà ils sont ici en haut et après si je peux un petit peu à la fois faire le le petit toit voilà j'aime bien le choix de la toile et j'ai pris un bleu bleu canard c'est une toile que j'ai eu à la maison de canevas ça ça rend bien je trouve voilà les couleurs ressortent bien alors on va se ranger voilà voilà le sac avec les couleurs snap c'est terminé maintenant c'est le sac avec les tambours à celui là alors je suis vous aurez deviné pour ça mais j'ai avancé c'est le salle de durée johnson voilà alors j'en suis toujours à la car la première case ici mais tous les motifs sont brodés là je suis en train de broder l'intérieur et il reste des petits flocons à faire donc je sais pas si je vais pas faire les petits flocons en perles peut-être ou je vais voir enfin le fond et long à faire quand même voilà donc il ya encore celle là à faire et celle ci qui vient d'être donné voilà donc c'est pareil là comme une fois que j'ai terminé le fond celui là va aller assez vite je pense et cela je l'ai vu ce matin ou hier ça va mais j'avais j'avais j'ai pris du retard parce que j'avais galéré en pénélope était là je pouvais mourir je faisais trois points j'en enlevais quatre oh je sais pas possible bon faire et défaire c'est du travail comme on dit mais bon si on pouvait éviter ce serait bien aussi ensuite 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 qu'est-ce que je fais ça c'est quoi non non oui alors celle ci bon cela c'est bien je suis à jour tout le temps maintenant je suis toujours à jour sur celle ci je vais la déplier et voilà la broderie météo de jardin privé donc elle il n'y a pas de problème je suis pas en retard ni rien j'ai juste comme je vous avais déjà expliqué la dernière fois mais à mettre mes ce que moi j'ai rajouté dans la grille mes petits papillons pour marquer le le premier jour du mois et mes petites perles au milieu de chaque fleur tout ça c'est pas prévu dans le jardin privé et faire une petite marque donc la citrouille à halloween et aussi la toussaint il me reste à mettre quelque chose et après je pense que c'est bon au niveau des fêtes ouais mais alors j'adore la faire ouais là vous faites un pétale par jour bon moi ce que je fais je fais toute ma semaine en une seule fois ça va aussi vite voilà une fleur c'est une semaine dans le bleu à maintenant on est dans le bleu termine bientôt dans un mois un mois et demi on sera terminé celle là je verrai au niveau de l'encadrement ou comment je vais faire je prends pour l'idée je n'ai pas d'idée du tout pour le moment ça commence à bouger il y a la pause pipi des toutous il n'y a pas donc j'en ouvre la porte à tout de suite ça y est la pause pipi est faite ensuite alors celui là c'est pareil il devrait se terminer bientôt ça fait plaisir de savoir qu'il y a des broderies qui vont se terminer ça va mal léger un peu surtout pour commencer d'autres choses alors ici c'est mes alvéoles en black walk voilà donc le black walk pour celles qui ne savent pas ce que c'est c'est du point arrière c'est que du point arrière voilà mais très très agréable à faire alors j'ai fait ces trois là les trois qui sont ici alors il ya c'est une erreur sans être une erreur là ici celle ci voilà je vois comment j'ai fait mon compte mais je me suis trompé c'est la 22 je crois et normalement c'est la 21 qui allait là et ici la 22 ou le contraire mais enfin celle là n'est pas sa place et celle là devait être ici la petite touche d'idith comme d'hab on s'en fout toute façon principale c'est de prendre du plaisir à broder là qu'on se trompe de cases ça ne change rien à la broderie voilà j'aime beaucoup des fois je me dis alors j'en ai vu des qui l'ont fait tout en noir c'était super beau voici main j'aurais dû faire ça après il y en a qu'ils ont fait deux trois couleurs mais des couleurs genre noir jaune voilà sur des toiles noires sur l'étoile bleu marine sur les mais bon donc voilà celle là est terminée j'ai terminé mes trois alvéoles que j'avais dit j'allais faire alors il m'en reste une deux trois quatre cinq six sept huit plus que huit si je pouvais faire quatre et quatre ce serait super comme ça deux semaines il serait terminé si j'ai gagné parce que là la dernière grille qu'on a eu c'est le 46 je crois ouais donc non deux semaines je pourrais pas le terminer puisque la 49 si je calcule bien on l'aurai dans trois semaines ça va il sera terminé au mois de décembre quand même donc voilà 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 et tout mignon alors je sais pas s'ils vont faire mais toute façon moi j'en ai un autre à faire que j'avais abandonné vous rappeler mais j'ai prévu de le faire de toute façon puisque les cases elles sont déjà brodées j'ai déjà brodé les cases il est où il doit être là quelque part ici mais voilà alors certains d'entre vous doivent le connaître de toute façon bon j'ai pas touché du tout depuis la dernière fois donc voilà là ce sont des cases comme ça donc ça toutes les cases sont brodées toutes les cases sont faites en point en point arrière également et j'avais juste commencé l'étape 1 on va dire mais ça me plaît toujours pas c'est avec un fil variation de dmc je ne sais plus quel numéro quelle référence voilà ou alors je fais le variation juste au milieu mais je sais pas parce que j'ai comme je vous avais expliqué à chaque fois je le répète mais alors attendez ce que je peux vous montrer un petit modèle alors celui là c'est pas non je n'ai pas là là c'est celui que juste au point de croix non je n'ai pas dessus non je n'ai pas là et même alors quand on nous donne là la grille il ya plusieurs possibilités donc là moi je n'avais imprimé que les possibilités au point de croix alors il ya plusieurs options en plus il ya une option une bon je vais pas vous montrer gris mais l'option une donc sur cette option là j'ai c'est un dessin d'accord je peux le faire soit en monochrome soit en deux couleurs en trois couleurs ou en quatre couleurs et j'ai une autre option donc là le dessin est un peu différent mais c'est pareil c'est toujours pour la même case 1 c'est toujours pour la case du milieu là pour l'instant j'avais un peu j'ai enregistré toutes les grilles mais je n'ai imprimé que la première et la deuxième option aujourd'hui le dessin diffère un peu je suis en train de m'apercevoir que j'aurais dû faire la deuxième c'est quelle option j'ai prise là l'option 2 j'aurais dû faire l'option 1 on démontra on verra à ce moment là mais bon pour option 1 option 2 après on a deux sous options à chaque fois soit pour faire avec en monochrome deux couleurs trois couleurs quatre couleurs voilà donc je verrai mais celui là je le reprendrai je pense bas en janvier du coup puisque l'autre sera terme l'autre sera terminé donc celui là je le ferai très certainement à partir du mois de janvier voilà et je sais que les les groupes alors les deux groupes c'est deux groupes anglais différents j'organisais deux salles normalement je crois qu'ils vont refaire d'autres salles je fais peur c'est pépère c'est géri ils vont refaire d'autres salles je ne sais pas si ça va être à partir de janvier ou quoi mais bon on verra bien ensuite ensuite celui-là non je n'ai toujours pas touché ça c'est trop je n'ai pas fait la grenouille je n'ai pas fait la grenouille encore il faut que je m'y mette dessus ça ah voilà ici alors c'est le duo que je fais avec Céline vous allez voir enfin la version de toute façon on a la même version puisque les couleurs sont les mêmes sauf que vous voyez Céline a terminé pas moi mais j'ai encore une petite quinzaine même pas douze jours pour le terminer donc ça va là j'ai fait une grosse partie des feuilles voilà je ne suis pas en avant bon le dos n'est pas top 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 moi je tire mes fils au bout d'un moment puis surtout ce genre de broderie je ne m'embête pas je tire pour éviter de couper comme je dis ça ne gérera pas le dos par contre j'ai déjà fait fini donc une deux trois alors une deux trois quatre couleurs j'ai terminé quatre couleurs déjà ça avance alors je pense qu'en broderie je ne l'ai pas tout montré ah je ne l'ai pas sorti attendez dernière broderie donc je n'ai pas fait ma broderie du cheval je n'ai pas fait ma grenouille je n'ai pas fait qu'est-ce que je n'ai pas fait alors je n'ai pas fait la grenouille je voulais faire le dragon aussi je ne l'ai pas encore ressorti je vais le ressortir non ce n'est pas celle-là ça c'est celle de cette semaine que je voulais lire après donc je n'ai pas fait le cheval et je n'ai pas fait la grenouille donc il n'y a que deux broderies sur une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze sur douze broderies il n'y a que deux broderies sur lesquelles je n'ai pas travaillé donc j'ai travaillé sur dix broderies c'est déjà pas mal alors voilà ma petite broderie du dimanche qui avance doucement mais sûrement là c'est sans prise de tête donc j'ai avancé un peu ici quelque part là là ici j'ai avancé là voilà donc doucement mais sûrement celle-là c'est vraiment sans prise de tête je vous dis c'est juste pour le dimanche soir pour me vider un peu la tête pas besoin de prendre le patron pas besoin de voilà donc j'avance doucement mais sûrement je ne vous montre toujours pas le reste ça pour celles qui ne connaissent pas elles auront la surprise donc voilà ouais le cheval je n'ai pas avancé c'est quoi ça oui oui c'est toujours cheval c'est celui-là pour ceux qui ne connaissent pas donc là j'ai rien fait cette semaine dessus pareil je vais sortir cette semaine pour avancer en tout cas bon il n'y a plus grand chose ouais il n'y a plus grand chose à faire mais vous voyez là ici puis après il y a des petits morceaux à droite, à gauche un point par-ci un point par-là trois points d'un côté trois points de l'autre voilà après c'est du petit remplissage que je n'ai pas fait tout de suite voilà donc pareil bon il ne sera pas fini cette année du coup mais ce n'est pas grave et il faudrait que je travaille sur celle de Noël mais c'est pareil je vous l'avais montré mais celle de Noël elle ne sera pas faite cette année non plus qui sait peut-être pour Noël l'année prochaine voilà vous voyez je vous l'avais montré mais celle-là elle est longue à faire parce qu'elle se fait en en fil mouliné normal mais également en fil métallique et voilà et en perles donc il y a des perles à broder il y a du fil métallique à broder voilà je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit vas-y finis-le finis-le mais je n'inquiétez pas je vais la finir mais j'aimerais bien du coup alors peut-être finir mon cheval et comme ça j'ai pu le cheval je suis tranquille et je me remets sur celle-là de Noël pour qu'elle soit finie pour l'année prochaine voilà je coupe juste une seconde pour ranger les broderies et me faire ma pause moi aussi boire un petit coup pour vous il n'y a pas d'attente mais pour moi ça va aller très vite aussi ne vous inquiétez pas voilà ça fait du bien alors niveau broderie c'est que je vous ai tout montré je vous ai même dit un peu ce que j'aimerais ce qui va se terminer bientôt voilà pour l'instant je ne mets rien de nouveau en route non 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 rien 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 je ne vais attaquer aucune autre broderie même sous la torture je n'en ferai pas d'autre je veux vider mes sacs pour commencer donc l'année prochaine parce que l'année prochaine alors je vous ferai des vidéos pour ça le 1er janvier j'en commence une nouvelle oui c'est nouvel an c'est le 1er janvier donc la tradition des brodeuses veut que l'on commence une nouvelle broderie le 1er janvier et donc nous ça va être comme on a fait cette année j'organise un salle le salle du nouvel an sur lequel nous poserons nos premières croix le 1er janvier même si c'est 5 croix, 10 croix ça suffira et il va se faire en 12 étapes donc 12 mois voilà donc je serai obligée de commencer une autre alors j'en ai choisi une c'est une estampée mais je réfléchis encore quand même mais bon je pense que je vais garder l'estampée quand même parce que je me dis c'est ce qui va aller qui ne fera pas prise de tête voilà je ferai ma case tous les mois moi ce que je vais faire on va partager notre broderie en 12 cases mais chaque case moi je vais la partager en 4 et comme ça chaque semaine je ferai un petit morceau de la case voilà ça sera beaucoup mieux ça me paraissera moins long et voilà mais bon tout ça je viendrai vous en reparler dans une vidéo très bien très prochainement ensuite j'ai contente j'ai contente alors ça c'est mon sac avec ma couverture météo tout au moins dedans il y a une partie de la couverture météo puisque je vous avais dit la partie du 1er janvier au 1er juillet j'avais fini et bon là elle est en haut elle est stockée en haut pour l'instant et j'avais refait une deuxième partie le 2 juillet à partir du 2 juillet et quand les deux parties vont être terminées alors je ne sais pas si je vais laver les deux parties je ne sais pas bon c'est de l'acrylique donc ça n'a pas besoin d'être bloqué mais c'est une couverture j'ai l'impression quand même qu'elle a besoin d'un petit peu de blocage malgré que c'est de l'acrylique donc je vais peut-être laver les deux parties séparément les mettre à sécher en les mettant bien droite et après les coudre puisque moi je vais réunir les deux parties les coudre au milieu voilà et après je ferai un tour tout autour voilà une petite dentelle ou voilà deux trois rangs quelque chose de rapide pour finaliser cette couverture et que les bords soient bien droits je ne sais pas si on voit sur celle-ci voilà ce que j'avais fait sur celle-ci mais là je ne l'avais fait que d'un côté j'avais fait une petite dentelle coquille comme ça vous voyez donc je ferai peut-être la même chose sur l'autre bon ben voilà j'ai tiré la couverture je ne sais plus la remettre c'est rien je ferai peut-être la même chose sur celle-là mais du coup tout autour donc là juste un rang ça suffit je peux faire un rang de mailles serrées d'abord tout autour et ensuite sur sur ce tour de mailles serrées je vais faire un tour en coquille voilà dans cette coquille je pense que c'est ce que je vais faire alors j'avais dit je voulais faire en noir mais on m'a vous avez été plusieurs à me dire que faire le tour en noir ça va être trop contrastant pour bon en blanc je ne le ferai pas en blanc parce que ça va être trop salissant beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de le faire en bleu de faire peut-être un bleu qui que là voilà les bleus qu'il y a sur la couverture vous voyez alors soit reprendre un bleu peut-être le bleu marine ici le bleu le plus foncé ou je ne sais pas encore bon j'y suis pas encore ou alors il y a le gris aussi voilà le gris peut-être mais je ne sais pas je ne sais pas j'ai aussi le bordeaux que je n'ai pas utilisé je peux le faire aussi en bordeaux comme ça bon le blanc ça c'est sûr que je n'utiliserai pas ouais dites-moi alors le bordeaux comme ça mais on a encore le temps mais voilà le bordeaux comme ça le bleu foncé ou le bleu entre deux là peut-être celui-là ou le gris il veut venir le gris voilà ou le gris pour faire le tour de la couverture dites-moi à votre avis ce qui serait le mieux en sachant que le bordeaux j'en ai pas utilisé du tout donc il n'y a pas du tout de bordeaux sur la couverture donc ce serait peut-être une couleur à mettre dessus je ne sais pas donnez-moi votre avis et le bordeaux je ne sais pas non je l'ai remis en haut le bordeaux je n'en ai plus là non mais non je n'en ai pas là alors comme je ne l'ai pas utilisé je l'ai remis en place mais je suis contente j'ai terminé mon mois de septembre oui je suis en retard alors j'ai fini mon mois de septembre voilà alors ça là c'était août ça c'est la ligne c'est la ligne qui marque la fin du mois d'août et là donc c'est tout le mois de septembre voilà et terminé par une ligne blanche comme d'habitude pour marquer la fin du mois voilà je l'ai terminé ce matin le mois de septembre j'étais contente donc là moi là elle est faite toute en maille serrée du coup c'est long aussi et puis c'est du crochet le crochet c'est toujours plus long que le tricot je pense mais vous voyez ce que je disais vous voyez c'est pas très très net le bord donc je vais certainement je vous dis la laver bien l'étirer voilà pour qu'elle prenne bien sa forme qu'elle bouge pas qu'elle soit bien rectangulaire et après je vais faire une bordure vraiment tout autour pour que là vous voyez ce soit un peu plus net parce que c'est pas top top les bordures donc voilà mais bon on n'y est pas encore j'ai encore là j'ai encore le le mois de novembre à attaquer jusqu'à je ne sais pas ce que ce sera puisque je prends du retard à chaque fois et elle se terminera donc le 31 décembre et le 1er janvier on recommence une autre voilà donc ça pareil il y a une vidéo qui arrive il y a d'ailleurs Didine pas Didite Didite c'est moi mais il y a Didine que vous connaissez peut-être qui en a parlé aussi dans une de ses vidéos que je donc j'organisais un nouveau cal de couverture météo à partir du 1er janvier d'ailleurs elle avait montré les laines qu'elle va utiliser ça va être tout d'Hélène comme elle dit ça va être une couverture mariolée pour elle c'est pas mal j'aime beaucoup et moi je pense que la prochaine alors je ne vais plus faire des longues lignes comme ça je ne peux plus des longues lignes je pense que je vais faire des carrés de granit donc là si cette semaine j'ai le temps enfin ça va vite à faire un carré de granit je vais faire un essai plusieurs essais pour voir lequel de granit je vais faire et puis la taille surtout surtout la taille que je vais faire donc oui parce que l'année dernière bon ça ce n'était pas une couverture météo c'est juste une couverture comme ça que j'avais faite avec un kate de chez Action voilà vous m'aviez déjà vue de toute façon donc ça j'avais fait tout en en point de granit et donc celle-ci qui est faite qu'en mailles serrées sur 200 mailles donc les deux couvertures réunies ça fera 400 mailles donc là je ne veux plus faire comme ça puis parce qu'il y en a déjà une comme ça je vais faire très certainement et même c'est sûr des carrés de granit donc il faut que je vois qu'est-ce que je vais faire comme granit le motif etc donc je vais faire des essais cette semaine très certainement pour voir exactement ce que je vais faire bon les couleurs seront approximativement les mêmes le niveau des couleurs je ne me suis pas trop embêtée il n'y a que deux couleurs qui vont changer ce sera là je vous les ai montré la dernière fois alors lors du déballage de mon colis de chez Obi il n'y a que ces deux là qui vont changer hop et hop parce que la 22 elle est toujours en rupture je ne sais pas pourquoi dès qu'il y a un que c'est remis en stock boum il n'y en a plus je ne sais pas tout le monde adore cette couleur et la couleur menthe des fois elle est en rupture aussi mais du coup j'ai pris la 21 au lieu de la 22 j'ai pris la 21 et au lieu de la 29 j'ai pris la 30 voilà donc c'est un menthe beaucoup plus soutenu plus turquoise mais voilà j'ai terminé mon mois de septembre je suis contente alors bon je suis moins contente c'est avec ma chaussette elle n'avance pas je ne sais pas si j'aime faire des chaussettes non mais c'est la première c'est la première et puis comme elle est à l'envers alors il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit non c'est bien elle est à l'endroit il y en a donc moitié-moitié d'autres ont dit ben non elle ne doit pas être dans ce sens là du coup bon vous voyez parce que je l'avais montré la dernière fois voilà le haut de ma chaussette mes aiguilles sont ici et donc quand je tricote voilà je tricote bon je vais mettre je grossis le truc hop voilà la chaussette est en l'air et moi je tricote donc je tricote en bas et donc il y en a quand même plusieurs d'entre vous qui m'ont dit non normalement ça devrait être comme ça quand je tricote alors là pour l'instant je vais la finir comme ça tant pis la deuxième j'essaierai de faire attention mais je ne sais pas comment j'ai fait pour mais bon je vous dis il y en a la moitié de vous qui me disent oui si c'est bon mais l'autre moitié me dit non c'est pas bon donc voilà et puis bon il y a quand même des défauts bon vous savez je n'ai pas du tout du tout l'habitude de broder avec des circulaires et en plus là c'est des petites donc pas petites en épaisseur mais petites en circonférence donc je n'ai pas encore l'habitude après ça va peut-être venir ça ce sera ma chausselle d'essai déjà je ne sais pas si je l'ai fait à la bonne taille j'ai fait 68 mailles 68 mailles en sachant que moi je fais du 41 et que j'ai les pieds qui donc on verra bien bon si elles me vont c'est bien si elles me vont pas si j'aurai une de mes petites filles sinon pour traîner à la maison et puis voilà donc oui parce que l'autre jour je ne sais plus qui c'est dans les vidéos qui ont parlé ah l'eau demoiselle c'est pareil les chaussettes elles ont fait des quantités incroyables et elle disait qu'elle faisait du 41 et que elle avait monté elle montait en 74 mailles si je ne me trompe pas alors est-ce que je n'ai pas fait une taille trop petite en plus je ne sais pas mais bon là ça va regardez c'est je vais je vais la continuer j'ai continué la première par contre je ne veux pas qu'elle monte trop puisque je dis moi j'ai j'ai les jambes qui gonflent bon j'ai les mollets j'ai les mollets de boxeur c'est une horreur donc je vais la faire basse donc je me demande là s'il ne va pas être temps de réfléchir au talon ça ça va être j'en ai peur j'ai peur j'ai peur de faire le talon il faut que je potasse mon bouquin potasser les vidéos et tout pour faire le talon mais je me demande si là déjà ça ne suffit pas parce que j'ai vraiment peur de faire trop haut et que bah qu'après je n'arrive pas à les mettre du tout et après bah je ne sais pas voir le talon alors j'ai vu il y a plein de sortes de talons qu'on peut faire bah c'est lequel le plus facile c'est lequel talon le plus facile oh là là je suis pas je suis pas la reine la chaussette je vous le dis mais bon je m'accroche je m'accroche donc voilà bon j'ai pas monté de beaucoup je crois depuis la dernière fois je sais plus j'ai oublié de mettre un 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 marque place j'allais dire n'importe quoi bon vous m'avez compris du coup je ne sais plus parce qu'en plus bébête comme je suis j'ai éteint mon alors moi j'utilise ça là c'est ce pour un pour un autre tricot les compteurs de rang électronique et j'en avais pris j'en avais mis un pour les chaussettes et je l'ai remis à zéro sans le faire exprès bon du coup je ne sais plus à combien de rang j'étais mais bon je peux les compter on les compte manuellement voilà mais bon à votre avis on attaque bientôt le talon ouais parce que là il y a il y a combien alors je compte avec les cotes approximatif je suis à 12 cm avec les cotes donc est-ce que je fais encore quelques rangs et après je vois pour attaquer un talon mais dites-moi dites-moi tout parce que là je vous dis moi les chaussettes je ne connais rien qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je dois faire comme talon qui soit facile je n'ai pas envie de me prendre la tête voilà comme ça dites-moi le nom du talon comme ça je vais regarder dans mon bouquin et puis dans les vidéos voilà il y a justement il y a Manu au naturel qui passe à la table enfin qui passe parce que ma télé est sur YouTube et elle est en train de montrer des chaussettes qu'elle a encore fait elle c'est pareil oh est-ce qu'elle fait comme chaussettes oh là là ben il y a elle il y a l'autre demoiselle qui s'est quitté encore des petites chaussettes oh j'ai plus les noms en tête mais comme je vois les chaussettes qu'elles font bon donc j'attends vos petits conseils avertis pour mes chaussettes mais je tiens je tiens je tiens enfin je voulais de remettre ça dans mon sac de couverture ensuite on est à combien on a dépassé une heure de toute façon maintenant je sais que vous aimez les vidéos longues j'aime bien que je papote nous je continue à papoter je crois qu'il est venu je vais te mettre là hop toi c'est pour la fin alors ici c'est un peu de chouchou alors oh j'avance j'avance il chiffonne de plus en plus par contre dans mon sac voilà alors j'ai où est-ce qu'il y a mon ah voilà bon j'ai pas avancé beaucoup mais mais ça avance regardez maintenant vous voyez quand même une grande partie de fesses donc les emmanchures sont terminées enfin sont terminées les diminutions des emmanchures sont terminées voilà donc ça bien sûr c'est le dos vous l'auriez bien et voilà euh j'y me reste 15 18 cm 15 ou 18 je ne sais plus enfin bon j'attaque les épaules voilà donc euh ça avance ça avance bien euh ce que j'avais marqué euh 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 les épaules les épaules et l'encolure euh enfin surtout les épaules l'encolure c'est un petit peu plus je crois euh c'est à 64 cm et là j'en suis à 52 54 voilà donc euh vous voyez bon il me reste 10 cm à faire et j'arrive aux épaules j'aurais terminé le dos j'aurais bien le finir cette semaine le dos euh comme ça ben j'attaque le devant bien sûr logique mais bon bon j'ai pas repris hein le pull le pull que je faisais pour moi et pour l'instant il est mis de côté enfin euh et je vais par la suite le refaire mais ou alors faire un avec un une autre laine ou je vais mais bien sûr je dis que je ne commence pas de nouvelle broderie mais je n'ai pas dit que je ne commençais pas de nouveau tricot alors je suis toujours pour l'instant je suis toujours en aiguille droite pour l'instant je suis encore en aiguille droite je finirai peut-être par alors on m'a donné je remercie les abonnés qui m'ont donné plein 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 de conseils pour le tricot circulaire qui m'ont donné aussi des noms de de youtubeuse qu'il faut que je regarde pour pour bien apprendre pardon excusez-moi je baille et je tousse en même temps il faut le faire et également j'en ai qui m'ont donné des des modèles des patrons qui m'ont l'air infacile mais bon il faut bien que je il faut que je le lise de haut en bas de bas en haut de côté il faut que je lis tout que j'assimile d'abord en lecture donc qui m'ont l'air pas mal donc je vous remercie toutes pour votre aide mais je pense que j'en ai encore besoin dès que j'attaquerai parce que bon beaucoup d'entre vous m'ont dit persévère et tu vas y arriver oui je vais persévérer j'espère y arriver et bon alors j'ai attaqué alors on voit pas bien la couleur ça m'énerve si je vous remets la lenteur que j'aime pas bon bon de toute façon je vous remettrai les photos j'ai attaqué alors c'est du jersey en vert voilà le pull camionneur de bergère de France alors du coup je vous avais dit un autre jour que j'ai hésité que j'ai hésité donc entre deux modèles donc le modèle que que je vais démonter pour la deuxième fois et le pull camionneur bon en fin de compte du coup maintenant je fais le pull camionneur avec cette laine là voilà donc bergère de France la cocooning couleur ocre et elle est également elle sait comment elle est belle elle a du reflet elle est moirée voilà elle est trop trop belle alors elle est très douce mais alors trop trop douce elle s'appelle cocooning alors elle se tricote en six et demi donc là c'est ce que je suis en train de faire puisque le modèle c'est ce qu'il demande donc en plus six et demi ça va assez vite on monte assez vite là je je tricote alors six et demi donc naïko j'ai pas parce que le maximum c'est six donc là c'est avec des primes voilà elles vont très bien aussi elles vont très très bien aussi j'ai mis un petit marqueur marqueur vache une petite vache que j'avais eu chez panda voilà alors ici celui-ci alors pour ne pas me tromper parce qu'il y a beaucoup d'augmentation tout ça là je travaille avec mes deux compteurs enfin j'en ai plus de compteurs comme ça mais là j'en ai plus deux mes deux compteurs électroniques le premier le orange c'est pour compter toutes les lignes du tricot du haut en bas et le deuxième ça me sert à compter mes mes rangs enfin je dis des lignes non c'est des rangs je compte mes rangs entre chaque diminution comme je dois en faire six tous les six rangs j'ai une augmentation à faire et après ce sera tous les 8 rangs et que je ne veux pas faire des bâtons sur une feuille donc moi je suis comme ça alors j'en ai fait un ici bon le soir mes doigts sont un peu plus gonflés donc c'est un peu plus dur voilà et je mets le deuxième ici hop voilà elles sont belles mes bagues donc je tricote comme ça là je sais que c'est pour ça que j'ai pris deux couleurs différentes là je sais que c'est pour compter mes rangs entre mes augmentations pardon et celui-là je compte mes rangs tous mes rangs voilà tous les rangs du tricot ça j'adore ça ça j'adore ça je vous mettrai un lien si vous en cherchez mais c'est vraiment top top ça et ça vous garde là vous voyez il est éteint hop voilà il est éteint il suffit que je rappuie dessus une fois et mes rangs sont en mémoire excusez-moi avec les reflets et voilà par contre si j'appuie là je ne vais pas le faire mais si j'appuie sur le petit ça remet à zéro quand vous avez fini votre tricot ou alors quand vous changez de vous avez fait le dos vous avez fait une manche enfin bon vous le remettez à zéro voilà donc là il va s'éteindre mais demain je rappuie sur le bouton ce sera toujours là c'est 32 ce sera toujours marqué 32 rangs voilà ça c'est vraiment top top comme truc voilà donc voilà j'ai attaqué alors là j'ai déjà fait quoi 10 bah 32 rangs vous avez compris mais j'ai fait un centimètre à peu près 16 il y a 16 centimètres de fait ben à 32 rangs 16 centimètres vous voyez donc on voit à peu près un centimètre combien on fait de rangs donc voilà très agréable à faire bon pour l'instant c'est le dos donc là c'est du jersey envers et le devant ce sera aussi jersey envers mais il va y avoir un plastron à faire avec des points enfin des fines cotes donc il va y avoir il va y avoir du point du point endroit voilà et après il y a le col montant le camionneur et il va se fermer avec une fermeture éclair sur le devant voilà j'aime beaucoup je crois que j'aime certains de mes tricots quand même et on parle en tricot ben juste moi je vais vous dire vous avez vu j'avais mis mon le gilet que j'ai terminé il n'y a pas longtemps c'est le gilet diamant de chez fil d'art avec le fameux fil diamant celui bon celui-là il est très très bien il est très doux il est donc il y avait deux fils de deux couleurs différentes vous voyez il y avait grenadine et prune mais je l'aime beaucoup il est très chaud alors il y a une chose que j'ai oublié de faire il ne faut pas que je fasse avant que ça s'abîme bon j'ai fait mes boutonnières mais je ne les ai pas ah il y a un petit point qui s'en va je ne les ai pas cousues vous savez faire un petit renfort tout autour donc il faut que je le fais pour pas que ça s'abîme à la longue je peux dire que donc voilà et je ne sais pas si je ne vais pas coudre un un petit galon dedans pour cacher la enfin c'est pas tellement cacher mais c'est renforcer le 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 ah la bande de côte j'ai bien envie de faire ça que je n'ai pas j'ai l'impression je l'ai cousu à la main je l'ai cousu à la main mais à la main ça quand j'ai l'habitude je ne sais pas ça ne tenait pas bien partout donc j'ai cousu à la machine la machine ça ne se voit pas je suis tranquille mais il y a des petits endroits là comme là je viens de voir ça ça n'a pas tenu donc je ne sais pas si je ne vais pas mettre un petit galon genre comment on appelle ça pas gros grains mais un peu le même style pour bien renforcer derrière ce que j'ai je ne sais pas je crois qu'à la langue il va s'abîmer un peu plus je crois que là j'ai tout montré ouais normalement c'est le bon mais on a prévu des choses pour la semaine prochaine donc ouais je vous disais il y a des broderies que je voudrais quand même terminer parce que j'en ai plein d'autres que je voudrais faire également donc il faut que j'accélère un petit peu quand même au niveau de mes broderies bon les salles c'est compliqué puisque les salles c'est c'est des périodes on a des étapes tous les mois toutes les semaines ou tous les 15 jours donc mais bon on verra ce que j'arriverai à faire le mieux et puis de toute façon j'ai aussi vous voyez cette liste toutes les vidéos que je dois faire donc j'ai du taf alors bon le bilan c'est que cette semaine ça a été j'ai bien j'ai bien bossé je pense ce que vous en pensez je pense que ça a été et on va essayer de faire mieux tout au moins aussi bien que la semaine prochaine alors j'ai prévu alors j'avais mis sur lundi mardi mercredi jeudi et comme je vous ai dit des fois ça peut changer que le lundi je prenne une broderie que j'ai prévue pour le mercredi voilà ça c'est pas très très grave alors attaquer l'étape 2 du sale de le sale mystère de Sabine de Poussière d'étoile voilà on va attaquer l'étape 2 bon je ne l'aurais pas fini je ne pense pas il y a quand même 1600 points un peu plus de 1600 on va essayer on va essayer mais je ne le pense pas alors avancer ma broderie du jus de carotte les 8 points terminer l'étape du sale de rose cocon donc il me reste 243 à faire donc ça ça fait en une fois refaire 3 alors du coup 3 ou 4 alvéoles de mon black work voilà comme ça il ne restera plus que 4 à faire la maison météo continuer mes fenêtres faire au minimum 3 fenêtres si c'est possible le sale du red johns donc terminer l'étape 1 et essayer d'attaquer l'étape 2 calendrier de l'avant bah continuez si on l'a lancé je ne peux pas vous dire combien de cases je ferai mais tout au moins une alors on sera combien on ne sera pas encore à la fin du mois mais essayer d'avancer au maximum ou de finir la broderie que je fais en duo avec Céline donc la fleur la pensée enfin les pensées parce qu'il n'y a plus d'autres pensées sur la broderie là bah faire ma semaine ça c'est normal je le fais toutes les semaines ma broderie météo du jardin privé donc broder ma semaine ça je le fais sur une fois c'est bon alors j'ai prévu de me remettre sur ma grenouille de la boutique de Sabine poussière d'étoile et de reprendre aussi le petit dragon voilà on verra si j'arrive à faire ça et le dimanche ma broderie estampée voilà et travailler un peu sur le cheval également donc ça me fait une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize j'ai mis treize broderies j'en avais fait douze cette semaine dix donc je suis peut-être un peu gourmande on verra le diamond painting donc j'attends vos numéros de cases en commentaire donc faire les trois cases et aujourd'hui je vais faire la case que je n'ai pas su faire cette semaine voilà ensuite et ensuite ensuite ah oui en diamond painting je voudrais essayer de de faire tout au moins un sapin et un ou deux papillons si je peux vous savez c'est les papillons que on met sur les tiges de bois et que l'on met dans dans les plantes donc si je pouvais faire un ou deux papillons et un sapin en plus ce serait bien ne vous inquiétez pas je dors la nuit je dors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent mais je ne sais pas comment tu fais mais bon je ne travaille pas donc voilà j'ai du temps en tricot alors on va essayer de terminer le dos du débardeur de chouchou voilà si j'arrive à commencer le devant ce sera du plus mais on va déjà essayer de terminer le dos ensuite la couverture météo continue donc là je vais attaquer le mois d'octobre donc essayer de faire le maximum sur le mois d'octobre il faudrait que j'essaye de faire deux jours tous les jours voilà comme ça sur 7 jours ça me fera 14 jours voilà ça me permet 14-15 jours ça me permettrait d'arriver déjà mi-octobre ça fait qu'il ne me resterait plus qu'un mois à broder à crocheter enfin un peu plus d'un mois mais bon on va essayer on va voir ben ma chaussette pour ma chaussette je vais attendre vos réponses en commentaire pour savoir si je dois attaquer le talon puis quel talon surtout voilà donc là je vais attendre vos commentaires et mon pull camionneur bien sûr alors je vais voir pour pour avancer tout au moins de 10-12 cm voilà de toute façon avec ces aiguilles là il avance vite donc il ne devrait pas y avoir de soucis puis c'est que du jersey en vert donc ça va assez vite voilà ben écoutez plus toutes les vidéos enfin la liste de vidéos qui est là je ne vais pas la faire en une semaine non non c'est parce que je note au fur et à mesure ce que vous me demandez plus ce que moi j'ai prévu aussi donc du coup la liste s'allonge mais entre deux j'ai aussi des vidéos unboxing à faire des j'essaye de faire aussi des vidéos sur le DP des vidéos de chouchous bon là je suis en retard sur les vidéos de chouchous faire des vidéos aussi de présentation donc là j'ai quand même pas mal de vidéos à vous faire alors je vais quand même vous dire les grandes lignes dans ce qu'on m'a demandé de faire donc ce qui est prévu j'ai prévu de faire je vais essayer de pas tout cette semaine mais je vais essayer au maximum alors montrer les différences les différents tambours voilà et parler de leurs différences faire une vidéo sur le comment on commence et comment on termine son fil sur la broderie sans faire de nœud ensuite comment stabiliser une broderie au thermocollant faire une vidéo pour montrer la différence entre les trois toiles l'aïda les tamines et le lin la toile tire fil mais ça bon il faut que je m'en recommande la toile tire fil on m'avait demandé de faire une vidéo dessus ensuite ensuite alors j'ai dû en oublier vous me le direz en commentaire si j'en ai oublié ensuite il faut que moi moi j'ai prévu de faire une vidéo présentation pour la couverture météo 2024 une vidéo de présentation pour le salle peinture de brodeuse donc ça c'est une broderie que j'ai dessinée moi-même et donc on en fait un sale à partir du mois de janvier présentation du sale du nouvel an voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure ensuite j'ai prévu de vous faire une vidéo pour vous montrer tous les derniers d'épées de chouchou qu'il a fait il y a une vidéo ici ça sera peut-être faite aujourd'hui ou demain je ne sais pas que chouchou a fait tous les dessous de verre qu'on avait reçu dernièrement ça y est ils sont déjà faits le rangement de ma tricothèque voilà tout tout trier tout remettre bien en place remettre les nouvelles laines que j'avais reçu les intégrer à la tricothèque tout ça donc ça je vais faire une vidéo ensuite j'avais prévu une petite vidéo pour vous montrer ma collection de gris de broderie que j'ai de Sabine et 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 j'ai une vidéo qui traîne depuis un moment parce que j'ai des des membres du groupe qui m'ont envoyé donc des mini broderies ça c'est pour faire mon bouquet de broderie vous rappelez le bouquet de broderie en osier que j'avais eu de Catherine qui était rempli de chocolat moi j'ai gardé le bouquet j'ai mangé les chocolats et j'ai gardé le bouquet d'osier et je vais mettre dans chaque fleur une broderie donc j'ai conçu j'ai commencé à recevoir des broderies de membres de mon groupe que je ne vous ai pas encore présentées en vidéo donc c'est une fois que je vous fasse cette vidéo là et montrer comment je vais monter les broderies dans les fleurs voilà puis après j'ai deux trois petites vidéos encore que j'ai noté voilà donc j'aurais fait tout ça un coup si vous pensez que j'ai oublié une vidéo si vous pensez à quelque chose n'hésitez pas je fais plus une vidéo près donc voilà on a j'ai aussi il va y avoir après mais pas cette semaine ce sera plus début décembre une vidéo parce que je vais faire un duo avec une une de mes abonnés je vais faire un duo coloriage voilà donc il y aura ça aussi en vidéo voilà bon je vais je sais pas si je filmerai en train de colorier ou je verrai mais bon tout au moins il y aura des vidéos pour vous montrer où on en est peut-être une fois par semaine je sais pas je vais voir avec avec elle donc ça on va voir ensemble on n'a pas encore j'ai pas encore choisi le coloriage elle m'a dit les livres qu'elle avait donc dans les livres qu'elle a moi il y en a que j'ai donc je vais en choisir un et puis on choisira le color et bon ça je reviens dessus je vous en reparle donc là c'est pas du coloriage mystère ni rien ce sera vraiment du coloriage du vrai coloriage malgré que du coloriage mystère c'est du vrai coloriage mais je veux dire voilà bon ben écoutez je crois que j'ai fait le tour là pour aujourd'hui on est à 1h40 bientôt ben écoutez moi si vous pensez à des choses n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez des questions ou quoi moi de mon côté la fille de mon côté j'attends vos conseils pour continuer ma chaussette et j'attends également que vous me donniez vos trois numéros que vous avez choisi les trois numéros de case pour le DP voilà bon ben voilà j'ai tout dit tout dit tout dit tout dit je vais aller mettre parce que là vous il est dimanche mais moi il est 11h du soir samedi je vais enfiler mon pilou pilou voilà le pyjama je vais ranger là et puis je vais regarder regarder un petit peu je vais remettre la vidéo au début pour regarder ma nuit naturelle un petit peu sa vidéo j'aime bien le dimanche la regarder enfin le dimanche le samedi mais si je suis trop fatiguée je la regarderai demain j'ai plein de vidéos aussi à regarder donc voilà ben écoutez on a fait le tour moi de mon côté je vais regarder aussi pour le tricot circulaire tout ce que vous m'avez dit proposer conseiller je vais regarder tout ça cette semaine et puis ben voilà je vais vous laisser maintenant parce que vous avez vu oh j'ai des yeux comme on dit par chez moi j'ai des yeux bilouteux oui dans le nord c'est ce qu'on dit on a des yeux bilouteux quand on a des petits yeux allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite un très bon dimanche je profite aussi pour souhaiter un bon courage si dans mes abonnés j'en ai j'en ai qui sont comme pas de calais dans le nord comme moi mais enfin nous on a été tranquille et enfin ils sont dans les dans les régions inondées donc je vous souhaite un bon courage j'espère que du coup vous avez pas trop de dégâts l'eau ça en fait des dégâts on sait éteindre le feu mais pas l'eau malheureusement et puis bon courage aussi à tous ceux et celles qui vont aller travailler cette semaine voilà allez je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous Abonnez-vous !